Aaaaaaah... Il y avait quoi dans l'autre flotte ? Renommé... Il y avait 4 frégates. Renommé, Belle Poule, Surprise, Mercury... Un truc comme ça quoi. Et avec le CERN ? Pas grand chose. Ça fait un petit paquet en face quand même. Ah oui, quand même. Wouah, enfin tu sais, double Bellona, ça clear vite. On est pas en Bellona, on est en 3ème rang. Faut qu'on y ait les petits avant. Moi je me marque les Bellona 74 en dessous de... Oui mais c'est des bugs. C'est un bug, d'accord. Je serais en Bellona, je serais content. Donc on focus les petits, histoire de découler rapidement. Si quelqu'un peut me capturer une frégate pendant ce temps là... On aura pas le temps Nico, ils sont trop. Bonne heure. Euh, on fait pas de ligne hein, on navigue comme on peut et on tape tout. Braze, j'ai passé à ton bâbord. Je vais couper la flotte ennemie en deux, comme ça je tirerai de tous les côtés. J'ai essayé de m'attaquer d'abord Pickle, Mercury, Cerberus. Des belles poules et autres sont encore trop gros pour moi. Cerberus qui arrive. Je vois, Edward court, Braze. Il va passer en train de nous normalement. Si je fonce sur un petit navire, je passe dessus. Il va passer sur ma droite. Fais gaffe, faut pas te faire retourner quand même. Non mais genre un Pickle, je peux lui passer dessus, je l'écrase. J'ai essayé avec mon Cerberus contre un Cutter hier, ça a pas marché. Ouais mais j'ai un peu plus de poids que toi quand même. Interesse qui a été péri. Je sais plus qui s'était retourné avec une surprise. C'est Love je crois. Qui s'était retourné avec une surprise sur un Cutter ou un Snow ? Non. Si si. Pendant un abordage. Je me suis retourné sur un Mercury avec un Snow. Avec un, comment dire, c'est une surprise. Il y a déjà un petit montant de ça, mais ça arrive. Ah putain, j'ai passé entre les deux. Ça va faire mal. Pour eux ou pour toi ? Pour moi. Ça c'est embêtant. Et moi je vais essayer la Trinkoff le carreau. Tu vas voir, ça déchire. Ouais mais hier j'étais tellement juste en pognon que je ne peux même plus m'acheter la canon. Ok. Ah c'est l'IA qui a fait une Touranade. Ah c'est l'IA qui a fait une Touranade. Ah c'est un Fabric. Ah moi je distribue les Pralines comme les Petit Pain et Jésus. Ben moi je m'en fous de survivre, je veux juste faire du frag. C'est une bonne optique. Alors paraîtrait-il qu'on frag mieux quand on survivre ? Bah dis donc tu frag plus longtemps. J'ignore volontairement le troisième rang, je reste dans la nuée. Salut salut. Moi je peux pas, j'ai un vent de merde. Salut. 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 J'ai quand même obligé de remettre les voiles dans le bon sens sinon je vais plus avancer moi. Que faites-vous et où êtes-vous ? On je trompe. On je trompe, tu veux je trompe avec nous ? Ah je veux je trompe avec un coup. Ça porte à confusion ce que tu viens de dire quand même. Pas du tout. Absolument aucune confusion. Vous je trompe faites de quel côté d'ailleurs ? Il a dit je je trompe ferais bien un coup. Quand les rois, pour tes pittres. Ok. Moi je serai en frégate. Ah putain. Sauf si quelqu'un a eu mon trinco. Ok j'ai mon sac. Hop. Euh non. J'en ai pas ça. J'en ai une qui appartient à la guilde mais c'est à Fort Royal et il faut que je redescende alors. J'en ai une à quand du roi si tu veux. Euh écoutez je remonte. J'arrive à Canalete, je vais me TP à Fort Royal et je remonte à quand ? Ok. Campo del Royas. De toute façon je vous la rend après. C'est pour, pour farmer un peu. Bah j'ai combien que tu me la rendes après tiens ? Bah voilà. C'est un peu le son avire que j'ai de secours si je perds le troisième rang. Non. Est-ce que je remonterais bien avec la trincomanée depuis Canalete ? Je pense que je serais pas. Non je te déconseille. J'arriverais pas à l'heure pour farmer un peu si je veux. Bah t'arriverais à l'heure pour retourner à Canalete. Ouais c'est ça. C'est le chemin dans l'autre sens. Encore je suis même pas sûr que t'arrives à l'heure pour faire le chemin au sens inverse. Si, ça prend trois heures. Hier j'ai mis trois heures pour faire la traversée. C'est ça. Tout ça pour perdre le port dans la nuit hein. Ouh. Merci les gars, merci sérieux. C'est pas pour se formaliser. C'est un bug exploit. Mais c'était quoi ce bug exploit finalement ? Parce que j'ai toujours pas compris. La fenêtre quand tu captures un port, tu décides d'une fenêtre de deux heures pendant laquelle le port sera capturable. La fenêtre laissée mise en place n'a pas été prise en compte donc au restart. La fenêtre était open pendant toute la journée. Ce qui leur a permis de lancer plusieurs attaques. D'accord. Et de mettre une fenêtre à la con. Et de mettre une fenêtre de gros pd ouais. D'anglais quoi. D'Australien je crois. C'est pareil, c'est Commonwealth. Ça reste la même... Ouais mais c'est gros pd mais ils sentent juste un peu plus la sueur. Et le... Non, ils sentent pas la sueur. Ils sentent le mouton. Ils sentent également, cher monsieur. Je suis complètement accompli. Je vous attends. Parce que de toute façon j'ai pas de chip. Eh mais c'est costaud la belle poule. Ah oui, c'est... C'est un histoire ce truc hein. J'ai ricoché dessus en... En l'étant à parler là lui. Ouais... C'est un peu comme la renommée. Elle rejette assez facilement les goudins. Bon après c'était avec mon calibre le petit. C'était le 6 livres. Mais il m'a quand même fait ricocher alors que j'étais pas réel quoi. Ah non mais... Fais-moi à l'aise. Euh... Vous faites de la flotte là du coup. Ouais. Ouais on va faire. On a réussi à trouver des trucs intéressants. Bah la flotte qu'on a là elle est intéressante hein. Elle a plein de petits mais elle est intéressante. Et bien je vais aller fumer en attendant que vous finissiez. Que vous finissiez. Que vous finissiez. A tout de suite. Que vous finissiez. Que vous finissiez. Finissiez. Du coup vous en sortez les autres parce que moi je fais mon truc dans mon coin. Mais je vous regarde de plus. Et bien moi j'allais me faire un café. Euh... A tout à l'heure. Je m'en sors de mon côté. Bah moi je vais prendre une bière. Y'a un pistolet qui va couler là. Un tout petit pot de rondeau pour une bière. C'est jamais trop tôt. Ouais ouais. Je visais les voiles. Je visais les voiles pour le troisième rang. D'ailleurs je te réveille à la bière à 15h. On va te plier. Ah non non non. C'est... Non non je prends le... Je vois que les gens sont chauds du plomb dès 15h. Hop hop hop. En même temps pour te réveiller à 15h c'est déjà mauvais signe. Ouais c'est clair que quand tu euh... Comment dirais-je te tape de putain de conquêtes et des trucs jusqu'à 3, 4, 5 heures du mat. Et que tu redescends des vaisseaux jusqu'à 6. Ouais je préfère s'il te plait. Un peu de respect quoi. Pas de soucis. Je m'excuse vraiment. J'essaierai d'avoir plus de temps de jeu et moins de vie. Exact. J'ai mis le réveil à 10h du matin dans l'encoucher à 6h30. Je ne l'ai pas entendu. Pour info je tire dans les voiles du troisième rang. Pour info je suis un peu en difficulté. Entre Bellpool, troisième rang et renommé. C'est pas toi qui a dit c'est pas grave si tu survis pas tant que tu fais des frags ? Ouais mais j'ai aussi... Toi t'as dit par contre, ces liens sont sans vie. Non c'est mieux. C'est pas moi que tu disais ça. Je ne veux pas crever de tes débuts. Bon j'ai essayé de me caler à côté de la renommée. Bon bah on a au moins réussi à couler un pickle. Yes j'ai eu l'assist. Ah en plus c'est Brest qui a coulé le pickle. Ouais, qui a balancé une grosse bordée. Ça fait pas un peu de surpuissance pour le petit navire quoi. Est-ce qu'on n'a pas de l'overkill ? Ouais j'avais rien de ce côté là. J'avais que le pickle donc de toute façon il fallait bien que je lache m'aborder sur quelque chose. Et il y en a un qui est en train de bien brûler là. Ouais. Ah Kuro j'ai failli te prendre pour le serbe ennemi. A une seconde près tu te prends une bordée. Ouais et vite. Ah les tyrannies. Bon alors au malais ça va ? T'en es où ? J'en suis à la moitié de mon troisième débat. Avance. D'accord. T'es en snow là toute façon. Ouais. Et je me suis renseigné un peu et je pense que le garder avec le plus nouveau. Ouais. C'est ce que j'ai fait aussi. Un Cerberus après. Avec Kuro tu dis que t'es mal et puis tu fons sur le cert quoi. Mais on a tous conservé un snow quelque part. Ne serait-ce que pour aller faire la chasse aux traders y'a pas mieux. Après au malais moi c'est ce que j'avais fait aussi. J'ai fait le snow qui m'a fait deux grades. J'ai pas jugé opportun de passer au Mercury ou au Navy Brig. Le gap n'est pas assez intéressant ? Moi j'ai pas jugé ça intéressant. Mais après c'est les goûts les couleurs. Le Mercury il est plus lourd. Il est vachement sensible à la gîte. J'ai joué deux trois fois dessus. Bon il est très joli mais le snow je trouve beaucoup plus simple. Plus de snow et surtout super agile. On a joué de sur mes points de base. Il est plus du temps que je vais marcher. C'est le plus tuer du temps ou plus le temps. On va jeter plus de temps que les grandes blocs. On va piano pour ces ligues. Le camp de base. C'est ce que je fais. Je suis en train de faire les brics. Là je suis sur les belles poules. La belle poule est renommée là. La belle poule cela tente, mais je ne vais pas agir. un gros calibre quoi donc ouais mais j'ai des angles bleus sur ça pour l'instant derrière me passer devant lui c'est très vite euh j'espère que c'est pas toi que j'allumais du coup avec la carreau non je visais le mercurie mais je pensais que c'était un autre navire dans l'ombre j'ai pas vu avec la fumée heureux heureux braise je vais virer sur mon bas bord remarque si je fais un virage tribord je vais me retrouver à contrevent ça va coincer un peu quoi non mais je vais virer à tribord ok bah je mets des voiles j'ai pas vu personne dans mes vols bah moi c'est pareil je suis en train de orienter mes vers les gars il y a un anglais qui a fait que tu renades bah c'est bien pas mal tu leur apprends tes techniques c'est bien il a reconnu son maître il a voulu te rendre hommage et bien est-ce qu'il a pété son ventrer ? ouais je l'avais dit je l'a pété d'accord bon voilà France 1 Angleterre 0 et bien ben j'ai une chute de l'armée relance renommée super bah par contre pense bien à tes points de vie parce que la bataille va être longue encore ah bah ça va être chaud Au milieu du tas, là. Eh bah, sors du milieu. Nous, on peut y aller, on est des lourds. Toi, t'es léger. Ça, c'est à dire qu'à faire. Tu vas tout droit, tu tournes pas pendant un petit moment. Tu vas sortir. Il y a deux ou trois émerangs qui sont en train de s'amuser à faire la toupie au milieu de la mêlée, là. On va vers le mercurier, là. Moi, celui-là, il sera sorti. Mais l'air de rien, ils sont tous assez amochés. Enfin, tous. Regardez, ça, ils foncent sur moi, de nouveau. T'as pris la grande. Bien, il y a une passion, ce coup. Ils aiment bien cibler les plus petits, les plus chauds. Non, mais c'est pas que toi, c'est tout le monde. La fumée sur l'eau et du feu dans le ciel. C'est quoi, cette chanson ? Esmoquant the Water. Tu me dis ça comme si c'était une évidence, je connais pas. Deep Purple, quand même. Deep Purple, merde. Excuse-moi, je connais pas toutes les chansons de Deep Purple. Esmoquant the Water, j'ai envie de te dire que... Ouais. Oui, ça, je connais l'air. Je connais pas les paroles. De toute façon, je m'en fous, je préfère Toto au moins. Tu préfères ? Toto. Oh, je préfère Dorothée. Mais bon, après, chacun son. Ouais, ils ont fait des super blagues. Ils ont fait des super blagues et puis en plus, ils chantaient. Franchement, ils sont pas trop forts. Ouais, moi j'ai le double CD collector d'ailleurs. Y'a même des cassettes dedans, bien sûr. Du club Dorothée avec les meilleures blagues de corbillers. Oh, ouais, ouais. Mais toutes les chansons, ils ont oscillé dessus. Pas de piquet pour les croissants. Tu regardais quand t'étais gamin, que tu ne comprenais absolument pas du tout. Qui s'appelle la merguez-partie. Elle m'en rappelle pas assez. Elle m'a pas malqué. Ouais, bah ouais, bah écoute, tu regardes le clip et tu te dis quand même que c'était bien tendentieux. Bien tendentieux, je crois. Ouais. Déjà, j'étais un peu plus âgé quand c'était cette période-là, donc j'étais pas plus fan que ça. Mais c'est clair que... Il y avait du level. Donc il y a de la braise, c'est pas fini. Oh, oh. Et bosser. Ah non, mais c'est le bordelage en fait. Ah, c'était même pas en jeu de mode avec braise. Ah, pas du tout. Ah, non. Ah, non, malheureusement. Ouais, bah la belle pousse est vraiment tant pis. Ça m'a fait rebondir fin de tir, quoi. Je suis bien trompé de faire des gens de manière consciente. J'ai très très peu de talent dans lesquels on... Il y a une réactivité de... ...d'escargos. Sous antidépresseurs. Jambiste. Parce que l'unijambiste peut quand même marcher sur l'escargot. Jambiste. On va essayer de l'achever Isabella. Pour laquelle ? Celle qui est à ta gauche. Nous en avons encore pour un petit, combien de temps à peu près ? Un petit moment quand même. Il nous en reste encore 7 à couler quoi. Je vais à Saint-François déposer du matos. Ouais t'as le temps parce qu'il nous en reste encore. Et puis je passe ensuite la Trinko en full carreau. C'est tricky sur les vaisseaux de plus bas niveau parce que ça manoeuvre un peu mieux que toi. Donc vraiment foncer sur le coup et lui raboter les flancs. Si tu veux qu'on est plus petit tu risques de te faire un peu get back. Sur tout ce qui est surprise, Royal Bellpool renommé tu peux dire ? Bah ça peut se faire en fait si t'as un bon oncle quoi. Mais de manière générale ils vont surtout chercher après la première bordée à s'écarter parce qu'ils ont vu qu'ils auront pris chaud. Mais si tu t'amuses à essayer de manoeuvrer pour les choper, tu peux pas trop les avoir. Ouais, moi je vais essayer, je pense qu'on s'adonne. Parce que là la portée est vraiment particulièrement médiocre. On capture toujours le troisième rond nous ? Quoi ? On capture ? Ouais, on va essayer. Je vais essayer de passer devant toi et de tourner devant toi. Bref. Enfin je vais essayer et après je garantis pas. Il dit qu'il va faire une queue de poisson. Ouais ! Non c'est parce que... Non il y a encore beaucoup de petits. Donc soit je garde la ligne avec le troisième rang puis je le tabasse. Soit je fais demi-tour et je m'occupe des petits quoi. Donc là il te dit qu'il a une bonne raison pour faire une queue de poisson. Bon bah d'accord j'envoie une bordée sur le troisième rang. Vas-y. Et je laisse ce cul rose et merde avec les petits. Ouais, je suis pas en bon état hein, je précise. Non mais t'entendu, ils veulent pas que je fasse de queue de poisson. Fais-en quand même, depuis quand ça te gêne de ne pas faire ce qu'on te dit ? C'est l'hôpital qui se fout de la charité tiens. Exactement. Bon, on a une renommée qui a coulé. Voilà ! Ah, c'est moi qui veux le kill pour celle-là. Ça fait déjà 4 assist. Allez braise, je te suis, je vois que t'as dégagé la route. Ah bordel. La vague de merde. Regarde devant toi Furo, tu vas où là ? Ouais j'ai vu, j'ai vu, t'inquiète. Est-ce que tu passes sur ma gauche quoi ? Ma droite ? Ouais, sur ta gauche. Sur ta gauche. À moi quoi. Oh putain, je suis en rudder. Hop ! C'est le mercurier qui m'a fait le rudder tout à l'heure. C'est le mercurier qui m'a fait le rudder tout à l'heure. Là, je peux pas manœuvrer moi. Je peux pas manœuvrer, je suis contre le vent. Je veux bien passer entre, mais c'est un peu tard. Ouais bah, pas comme si j'avais prégné. Je peux pas faire plus vite. Elle est plus vite quand même. Je passe du bon côté, mais je peux pas faire plus vite. Je suis bien tenu qu'elle a toute chose vite aperteint de savoir rester moelleux. Il y a rien de pire que d'avoir une pissée pendant une bataille là. Eh bah, tu passes par-dessus le gars derrière et tu fais ce que t'as à faire. Ok. Tu mets tes voiles en battle et t'as vachement de temps pour faire tout ce que tu veux. T'auras fait 200 mètres en 5 minutes. Il sera pas loin de tout le monde. Il y a le sord d'à côté, je préfère taper dessus. Pour les marines. J'ai quand même touché assez de distance. Par contre, moi je peux plus du tout servir grand chose. Tire tout droit. Tire tout droit. Enfuis-toi. Sors pas de la bataille. Enfuis-toi. C'est tout. C'est ce que je vais faire. Parce que là, c'est plus que des belles poules qui restent. Il ne faut pas que la belle poule qui est au fond de pas grand chose. Sinon, on va galérer à aller chercher. Ah, il y a quand même certains flagues qui montent jusqu'à 600. Il y a quoi qui montent jusqu'à 600 ? 600 000 les flagues. Les flagues que tu achètes pour les conquêtes. Il y a certains pauvres qui ont acheté un flague à 600. C'est peut-être les très grosses villes. Genre les capitales régionales. Il y a 4 types de... Comment dirais-je ? De différents. Les ports chalots, c'est 75 000. Et suivant leur importance, les ports en deep, ça va être 150 ou 300 000. Ah putain. J'ai le fabré qui m'a pris en chasse par contre. Et une belle poule aussi. Je vire. Je reviens vers toi. Ouais, vas-y. Je vais terminer celle-là. Tu peux... Ouais. Je vais retribourer toutes. Pareil, je vais essayer de repartir dans votre sens. Non, la belle poule, elle ne te prend pas en chasse. Elle revient vers nous, je crois. Le troisième. Garde-le loin avec toi, par contre. Faut que je m'écarte 2, sinon je m'en rapproche plus en fait. Ça, c'est logique. Bon, la belle poule, je vais lui tirer dessus. Ça devrait la distraire un peu. Moi, je vais me tirer en arrière. Moi, je vais me tirer en arrière. Bon, bah, je lui ai fait au moins un petit peu des voiles, histoire de te donner un peu de chance, mais... Ça reste droit vers moi, putain. Bon. Bon. Tente le tout pour le tout. J'ai tenté de passer à côté d'elle. Et d'aller vers l'autre. Ouais, elle va vers Brèze. C'est ce que j'ai fait, ouais. Bon, la limite, au dernier moment, tu lui présentes ton cul. T'auras moins de surface. Ouais. C'est ce que je compte faire. Bon, déjà, bonne nouvelle pour toi. Le troisième rang, c'est sur moi qui tire. Oui. Je vais remonter sur toi, tu vois. J'ai pas réussi à finir la belle poule de l'autre côté. D'autorail une bordée, je pense, pour nous. Il faut j'essaier la bordée droite. Il faut j'essaier la bordée droite. D'accord ? J'essaie de j'essaier un angle. Ouais, j'ai réussi à le faire rater 3-4 ses tirs, mais je pourrais pas en subir une autre. Voilà, vu la pollution, pas épicé. J'ai largement le temps. Le temps de remonter, là. J'essaierai pas de dire. Il faut actuellement à 12 nœuds, là. Bon, je vais lui faire un peu les voiles. Ça n'était pas non. Je vais partir. J'ai un 3ème rang sur la route. Voilà. Il est parti pisser, Braze ? Ouais, parce qu'il y a le 3ème rang qui arrive sur ton bas bord. OK. Et puis, j'arrête pas à me mettre entre le cuiraud et la bête plus à la virer de bord, là. non mais moi je vais te faire ça j'ai un meilleur cap que toi pour ça j'ai dégommé un mât j'ai fini le mât ou j'ai visé un poil trop bah tu vas pouvoir faire une bordée sur un bel poulon ça c'était mon mât je n'ai rien touché pourtant ça fait crunch ah ah non c'est un boulot qui a glissé sur ton truc ça n'a pas fait de dégâts ouais ouais j'ai vu il est dans la guide mais il n'est jamais sûr il n'est jamais je vous rappelle que j'enregistre ouais alors il écoutera je sais pas mais c'est pas la première fois qu'il pose des questions comme ça on est déjà proposé de passer sur il faut demander s'il veut pas pour bien lui faire quoi oui effectivement la réponse j'ai pas vu il demande si c'est pas possible de faire un copier c'est top méga ultra secret et sur plouf il a répondu non ce n'est pas possible bien bon ça va moi j'aurais j'aurais mis deux phrases de plus mais ouais en temps normal aussi mais enfin on lui a déjà dit j'ai déjà posté plusieurs fois en disant qu'il y a pas mal d'infos c'est bien quand même de passer sur tes sauf si il n'est jamais demande pour le groupe steam mais voilà mais si le mec peut pas bien sur thèse il y a pas de souci mais je sais pas et il a rejoint le groupe steam au moins non mais non mais c'est parce qu'il est jamais sur thèse ouais mais qu'il reste de la vie encore pourquoi tu te plains il te reste au moins 3% à droite et 5% à gauche ouais c'est ça et j'ai fait une qui renade oui par exemple t'empêche j'ai un beau navire la belle poule oui oui et niveau ça et frégate après la surprise niveau 6 7 comme comme ça c'est belfait si c'est sûr ouais il me semble bien par contre elle brûle bien à la belle poule là elle vient de prendre le feu là donc t'as le temps encore normal ah putain il y a encore tp le poule en fait bah ouais curo t'as rien foutu toi ça sent l'xp à plein nez ça bah je te dirais mais il y a QQ qui a rien foutu encore là on lui a demandé de tuer toutes les frégates il a rien fait il y a un vrai en serbe ouais il est en serbe russe il avait qu'à le faire merde on me sortait mes belles poules truc increvable par définition belle poule renommée surprise tout ça c'est au dessus de moi je te rappelle ouais puis c'est pas comme si j'avais dit mes belles poules elles sont réellement increvables avec plus rien même 10 minutes avant même ouais c'est pas comme si j'avais dit que la belle poule avait fait ricocher mes boules à moi en 3ème rang ouais en plus elle est dure à la taper et en plus même quand tu arrives à la taper elle met très longtemps à mourir ça me rappelle une blague ah merde vous la voulez je sais pas c'est un général français qui passe ses troupes en revue et il demande à un troupion soldats à quoi vous sert ce fusil alors le soldat il répond à fusiller mon général après il va voir les artilleurs soldats à quoi vous sert cette artillerie artiller mon général et puis après il va vers l'abc l'arme blindée de cavalerie soldats à quoi vous sert ce tank à t'enculer mon général amis youtubeurs c'était le moment de funeste bah je sais que quand joe est arrivé hier il nous en a claqué 5-6 d'affilé il y avait du skill ah mais il y a du haut niveau ah ouais et youtubeurs professionnels attention et chef de chantier au passage ça aide tu peux en entendre j'en raconte surtout d'accord pour motiver les troupes et exactement bah j'ai passé en battle bah je suis en feu au moins je suis en feu par contre t'es en feu ? ouais ouais qu'est-ce que t'attends pour l'éteindre ? c'est en four non franchement les gars la guerre avec les anglais ça vous donne du laisser aller entre celui qui brûle et qui éteint pas son incendie l'autre en serbé russe qui casse pas les autres navires franchement les gars la discipline fout le camp bon il y a une belle poule en moins déjà ouais tu vas t'éteindre bordel de merde ou quoi ? c'est stressant quand même un petit peu un petit peu tu te demande toujours bah je vois j'ai que deux mecs en survivole donc ça doit être un petit feu il doit être déjà maîtrisé ouais c'est la fin moi ça avait commencé à 8 une fois puis je voyais que ça baissait et le feu était toujours là je vais les insulter les marins et ça a marché oui je vais retenter de lui faire un autre mât avec toi le mât avant il a plus cher je peux plus rester grand peu et bah c'est bon tu l'as éteint ton incendie ouais Kuro garde tes distances parce que même blessés ils peuvent faire mal ouais parce qu'on est en train de couler de toute façon je compte pas venir de toute manière comment ça tu... ils pensent à me mettre cher le cerne ? par contre c'est chiant c'est bordé du pont supérieur là où t'as un gros trou entre les deux rangés ouais moi j'ai tendance à désactiver euh... par contre c'est chiant c'est bordé du pont supérieur là on va les utiliser spécifiquement tu vois pour taper sur un arrière ça y est la belle poule est mort c'est un brassique kill ouais je vais vous faire par l'XP tout ça ça rapporte pas tant que ça ces petites merdes ouais je pense que tu dois avoir un petit malus aussi quand t'es en plus gros chip que ce que t'habitais ah le mât est tombé non mais c'est des navires qui rapportent quoi quand tu as le kill ? 120 ? 130 ? quand t'as l'assiste ça te fait 70 ? c'est pas énorme quoi ? ouais je crois que c'est ça il faut aller lui faire un raking pour une utilarmure de derrière parce que mon fond droit il a plus trop cher ah bah moi c'est mon meilleur mon gauche a pris cher mais mon droit ça va je passe euh... je passe en battle et je vais continuer de lui taper un petit peu la coque là il est bien... il a encore de la vie là j'ai terminé pas le dernier là ? non ? ah ça va être dur à toucher j'ai pas un bon angle je suis inquiet ça fait euh... c'est vrai qu'on a pas nouvelle de Wax il est passé... ouais... non c'est peut-être qu'il y a deux jours il avait touché son nouveau PC je trouve que ça lui prend vachement de temps à tout pour l'installer c'est surtout que tu te rends compte que tu peux jouer à plein de jeux auxquels t'avais pas joué pendant une... et voilà quoi ah tiens ce jeu là il est bien ah putain j'avais jamais celui-là je le saoulais en ultra ah putain il est faaaal mais en fait tous mes jeux sont fans putain il va falloir que je joue trop souvent non mais c'est vrai que tu redécouvres les jeux quand tu les mets en ultra ouais il y a plein de choses que tu voyais pas les herbes, les ondes, les textures bon après un jeu de merde ça restera un jeu de merde mais un jeu qui était bien devient mieux il devrait y avoir une fonction RAM pour le dessous un mod tu sais sur ton équipage Sailing et puis RAM ouais les canaux qui sortent devant là sont très nés bon vous en êtes où ? on va aborder le troisième rang d'accord il reste beaucoup de choses après ? ah bah non on a tout tué ok bon bah je vais me préparer à sortir avec la trinco vous êtes quelle zone ? aux grandes basse terre ? camp du roi je pense plus proche ouais d'accord moi je vous attends à camp du roi mais tu peux rester à camp du roi il faudra que j'aille réparer moi puis curo aussi je crois euh ouais je pense que ça serait nécessaire les réparations pas de problème j'ai du sparadrap au kilomètre si tu veux pour ton navire ah là putain il a bien rempli c'est un miracle j'ai aucune fuite mais 4 assists au minimum ça va te faire un joli petit score quand même 5 assists 5 assists ? c'est chouette 5 assists plus tout ce que j'ai balancé j'ai balancé plus de 159 bon allez on lance les paris on lance les paris curo 1000 xp ? ah on 15000 comme la dernière fois ouais avec 15000 xp ouais c'était 1500 ok ? ah j'ai abattu un destroyer stellaire impérial 15000 xp je l'ai ramé avec mon beau prêt je vous explique il essaie de me contrer et moi je mets plein de gaz paf dans le flanc couler le mec par contre qui s'est bien gavé c'est braise il a fait 6 kills quand même déjà oh mon dieu on le tire de n'importe quoi putain rien qu'avec les kills des renommées surprises et compagnie il a pris 650 xp ou 700 xp là putain ça sent 1500 xp j'ai eu un pique à l'heure de retard 1500 mini moi je dis ah mais moi je dis qu'il est pas dans la braise il est près des 1800 parce qu'en plus il va faire l'abordage donc il va tuer du crew il a au moins ses 1800 xp je suis pas sûr que ce soit moi qui vais faire l'abordage ah ce sera plus moi ? ouais j'ai un vent de merde le problème c'est que moi j'ai plus beaucoup de place et le seul autre poste où j'avais de la place c'est bonavista quoi bah sinon tu le libères après tu le libères en X ok et bah si tu veux ouais tu cliques dessus tu le libères et je monte dessus derrière quoi faut le capturer en faisant X et ensuite on le libère c'est ça ? ouais comme ça t'es pas peut le récupérer directement sur le champ de bataille ouais je l'ai fait il y a très longtemps mais je ne sais pas comment on fait en fait tu fais control et cliques droit sur le vaisseau et c'est make a volable loot for all ou un truc dans ce goût là mais c'est quand t'as quitté ? non 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 c'est avant de quitter c'est une fois que tu l'as capturé euh tu fais ça quoi ouh Metsi bon j'ai mis les voiles à contre je fais ma manoeuvre j'arrive puis j'ai le pull si tu veux lui taper l'équipage en attendant t'hésite pas ouais je vais essayer de faire ça je prépare le boarding pas du bon côté pour taper l'équipage et là je suis côté droit il a encore l'armure dessus qu'elle est ok bon bah moi j'ai lancé le boarding hein je prépare l'équipage je prépare l'équipage par contre je t'avouerais que j'aurais bien aimé de taper un peu plus l'équipage avant quoi ouais bah ouais je vais essayer de lui je vais essayer de remonter euh faire un wrecking derrière là hop parce que je suis pas spécialiste de l'abordage surtout que j'en ai beaucoup moins maintenant qu'avant euh euh Stronach bah ouais si tu veux mets une bordée de grappes avant si tu peux et que tu vas le lever j'ai une const ouais j'ai chargé ouais j'ai chargé une durée en fearwood je vais me rapprocher parce que si jamais tu galères euh je peux prendre le boarding derrière euh j'ai deux 350 crocs ouais ok moi je me rapproche de nouveau là pour euh laisserais-ce qu'assister à bataille et tenter de placer quelques grappes si je peux pendant que tu vas board ouais par contre tu tiens distance parce que tant que le boarding est pas lancé il tire ouais ouais je sais et dès que j'ai lancé le boarding tu pourras t'approcher et lui faire les fesses ah bah là de toute façon le temps que j'arrive tu auras lancé le boarding oh sois pas trop sûr et j'ai encore... j'ai encore... j'ai encore me rapprocher du 3... de... dépasser 3 carcasses donc euh oh mais non et avance bordel il me tire dessus le con il a pas compris que tu venais en paix là ? pour le faire reposer en paix ouah la puissance du poing inférieur du pavel quoi sans rien ah parce que là tu joues avec le pavel ? ouais 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 t'aimes ce qu'un franchement c'est petit ce que tu fais ouais ouais j'y crois pas je vais tuer que 11 gros j'imagine Joe qui se rapproche euh... avec un drapeau euh... prépare les sièges j'ai un spectacle histoire drôle à vous raconter c'est petit con euh bah je vais passer derrière je te laisse ce flan là pour le mitrailler puis moi j'ai passé par l'autre côté et 62 c'est que les carreaux le recharge plus que les canaux oui pas beaucoup mais un peu plus vite oui en vitesse de rechargement ces carreaux 45 secondes contre 39 sur les petits et 54 ah ouais putain j'ai 10 secondes quasiment sur la bordée principale bon bah j'ai commencé à me placer ouais je vais essayer de lui refaire un passage en plus un deuxième et où j'ai tué un membre d'équipage et j'enlève les hommes du gunnerie je trouve de moins en moins attirant les fredrites je préfère les lignes des fragates plutôt bah le fredrite est générique en fait c'est pas joli c'est un utilitaire c'est juste utilitaire le fredrite mais le belona déjà est plus sympa ah le belona est beaucoup plus beau enfin beaucoup ce que je préfère sur le belona surtout ce sont ces canons tu gagnes un rang à chaque pont sur tous les ponts même ton pont supérieur tu as tout je crois je crois qu'il y a que le pont du bas qui est supérieur parce que j'ai regardé ses stats sur l'inval-action donc peut-être que c'est pas encore à jour je bouge je pull je tire donc je regardais ses stats et il a tous les ponts c'est le calibre supérieur ah ouais donc ça veut dire tu as du 12 au lieu du 9 du non c'est l'inverse je crois que c'est du 9 au lieu du 6 etc quoi Ah il a interrupté bon après c'est surtout ça fait une réelle différence je pense au vis-à-vis de l'armure en fait ouais enfin tu le vois là bon après c'est du classe 1 sur le point inférieur du pavel mais il constitue du fait des trous quoi mais allez abordage même s'il défend je laisse abordage ou je tank le bresse non non au début parce que il va péter plus de mecs que tu vas lui tuer s'il lui reste s'il lui reste quasiment autant d'hommes que toi quoi t'as combien de mecs en boarding là ? 308 tu étais à 100% en préparation ? je m'en rappelle plus moi souvent ce que je fais c'est que je fais que de l'attaque et du brace bon ok les autres en fait l'attaque tu l'accrètes vraiment au dernier moment genre à 2 ou 2 secondes quoi alors ça te coûte cher mais du coup moi t'es sûr de pas te prendre une défense il a des marines donc ça fait hyper mal au corps à corps ouais je vois ça il m'en a tué 60 et 29 ouais bah si c'est trop chaud tu désengages je vais prendre le relais derrière il a 85 marines encore bon je vais faire du fire deck gun en attendant par contre il me fait à chaque fois plus de dégâts plein verre exactement faut pas faire du fire deck gun soit du brace et garde la prépa pour claquer mes attaques au dernier moment ou en préparation de faire autre chose que de l'attaque vaut mieux rester en brace ouais ouais et il y a un moment où lui va rester en brace parce qu'il va considérer qu'il a plus assez de prep et à ce moment là il faut peut-être la prépa pour commencer une attaque à la fin de son brace et là tu vas lui faire très mal et au fur et à mesure lui bah quand tu lui gires 100 mec d'un coup et bah il va commencer à faire beau ou moins mal quoi la vidéo de je sais pas qui là sur youtube est très intéressante à ce sujet là c'est comme ça que le latre c'était pas Latjo mais il capturait les sœurs dans un coup il l'aborde et en une attaque il le fume quoi d'accord il lui gire 300 mec d'un coup il lui met le moral à zéro bon après il a des hulgades hein il y a probablement boarding parties, marines et ce genre de choses mais en fait il fait rien, il fait que du brace jusqu'à ce que l'autre passe en brace et là tu manques une attaque au dernier moment c'est ce que je fais aussi hein quand il balance un fire grenade de temps en temps je fais une attaque ouais pareil mais même au début il fait souvent assez mal c'est euh brez je te remercie pas quoi ? tu lui as essayé la place ? tu m'as ramé tu m'as ramé et j'ai fait écouler là oh putain ici 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 j'ai le Q monté jusqu'à la moitié j'ai le Q monté jusqu'à la moitié ça redescends là ? ouais ça y est ça redescends mais putain t'as eu chaud ? bah chaud au Q parce que tu es foncé dans le Q bah ouais bah faut pas sauver un Q avec un sœurs là tu peux pas ce que tu veux là T'en sors ? Oui, ça va, ça va. Gentiment, mais ça va y aller. Ah mince, il m'a contré. Pas grave. Peut-être qu'il y en a trop encore. Oh, moi j'en ai encore beaucoup, et lui, il en reste 177. Oui, ça va pas tarder à redescendre encore plus. Je vais se caler sur le côté pour foutre de la crappe. Hop. Ah non, pas mal. Oh, il commence à tremper tant qu'il reste en Bryce. Et il change à 3 secondes de la fin pour mettre le Fire Grenade. Faut changer à grave. Il te fait rien. C'est pas normalement le Fire Grenade. Au début, ouais, tu t'en fiches. Non, mais il m'a fait un Fire Deck Gun, j'ai contré par une attaque. Nickel. Ouais. Et tu fais combien, combien ? Là, je vais enlever 68 membres d'équipage. Et lui, il t'en a enlevé comment ? 23. J'ai l'avantage de... Le Brace ? Ça marche très bien. Il y a pas mal de dégâts, vu tout ce qui est Fire Deck Gun, Masquette Volley, et même Fire Grenade. Ouais. Même si Fire Grenade, on a l'impression que c'est le Brace, il va être fait. Ah oui, il va être géré 10 ou 20 mecs, mais c'est pas très grave. Faut vraiment réussir à garder de la prépa pour lancer une attaque quand il est en Bryce. Là, tu vas le déchirer. Ou éventuellement sur un Fire Grenade. Mais au début, ça va pas le faire. C'est un Fire Grenade, il va être fait très grave. Ouais, par contre, ces vaches, ils peuvent mettre le Défense jusqu'à 5 secondes de la fin, quoi. Moi, 5 secondes, je peux pas le changer d'attaque. Non, mais c'est parce que plus tu attends, plus tu passais de préparation chère en fait, ton attaque, quand tu la lances dès le début des 15 secondes, je sais pas, elle va te coûter, mettons, 10, et si tu la lances à 1 seconde de la fin, elle va te coûter 30. Enfin, c'est pas les bons chiffres, mais c'est l'idée. C'est pour ça que t'as des cases qui passent grisées au cours de ton stack. Ouais, je crois que ça, j'avais remarqué, mais... L'attaque de base, c'est 20, et en fait, chaque seconde passée, te rajoute un point de préparation au coup, je crois. De mémoire, je crois que c'est ça. Ouais, mais même quand t'as 100%, tu peux pas lancer une attaque à une seconde de la fin. Bah, c'est pour ça qu'il faut réussir à stocker du... Faut être à 60 pour lancer une attaque à la seconde. Et tout l'intérêt des boarding parties, ce qui le rajoute, enfin, c'est X pour une préparation par cycle en plus, quoi. Donc tu remontes très vite avec des nouveaux nouveaux de prep, et tu ne peux plus sur l'attaque. En plus, ça te reste plus morale, je crois. Ouais, c'est ce que je fais du coup. On est en train de devenir une EGM. Pourquoi tu dis ça ? Parce que... On est en train d'échanger toutes les techniques de port. Ouais, bah... Bah après, quand tu coups de capé du serve, tout de fait... Allez, ça y est ! Yes ! Bien joué ! Alors, attends, je fais quoi ? Clic dessus, et tu fais... Contrôle, clic droit sur le bateau. Contrôle, clic droit ? Et je mets... Ouais, mec, euh... Ouais. Comme ça, truc comme ça. C'est bon, c'est fait. Et là, normalement, le capturant... Ouais, voilà. Donc là, Braze, il peut monter à bord ? Ouais, il faut vraiment, ouais. D'accord. Il faut qu'on sorte de monter à bord, là. Donc moi, de toute façon, je vous le laisse, parce que j'ai pas de place... J'ai plus de place pour ce qu'est les navires, de toute façon. Je vais l'envoyer là-bas. Bah, à Buenavista, t'as des slots, toi. Ouais, mais Buenavista, c'est qu'elle va s'occuper, là. Je sais, je sais. C'était un troll, pardon. Excusez-moi. Parce que sinon, moi, je leur envoyais Buenavista avec plaisir. C'est comme ça, j'aurais pu me battre avec vous demain, quoi. Si vous avez besoin de Serd, vous dites, hein. Moi, j'en ai deux à... à Fort Royal. Bah, moi, j'en ai à Karyaku, mais le problème, c'est qu'il faut que j'ai l'emmène là-bas, quoi. C'est pas mal, c'est-à-dire un Liveo, en plus, le Serd. Un Liveo bleu, Speed. Alors, moi, j'annonce... Brez, il a dû faire au moins 2000 XP. C'est en 1553. Sérieux ? Ouais. J'en ai fait 1857. Ouais, mais t'as pris le kill sur le... T'as eu le kill sur le vélo ? Euh... Attends, je regarde. Ouais, j'ai eu le kill sur le vélo, ouais. 400... On est 421. J'ai eu le kill sur quasiment tout le reste, sur pas mal de choses à côté, mais... Ouais, mais ce qui m'a sauvé, c'est l'abordage. J'ai tué 487 membres d'équipage sur le vélo, ça me fait 243 XP. Ah bah oui. Ah ouais, ouais, c'est sûr. J'ai eu 421 points d'expérience. C'est pas trop mal. T'es déçu ? Pour un Serd, c'est pas mal. Ouais, j'avais dit 500. Non, 1500 ? Ouais. J'avais dit 15 000, mais... Non, ça, c'est Kuro. J'ai chopé un... Ouh, j'ai m'occuper. Un coin optimisé de rudder Mastercraft, là. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, sur un gros chiffre, je pense que ça vaut le coup, ouais. Par contre, je l'ai une du coup. Par contre, sur un truc avec plus d'une...